et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité comme vous l'avez sans doute remarqué pour tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui la mise à jour du nouvel an et de nouvel est enfin complètement déployé et il y a des petites choses qui ont été clarifiés précisé avec cette mise à jour dont je vais vous parler maintenant comme vous l'avez peut-être remarqué sur vos bateaux il y a un petit symbole qui ressemble à ça à côté en bas à gauche de votre navire et ceci à côté de chacun de vos navires j'irai vous le montrer après si c'était pas clair pour vous mais je vais d'abord d'abord vous présenter cette actualité qui du coup je l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos mais on va y revenir dessus à chaque fois qu'en gros que vous allez jouer un navire en fonction de son tiers vous allez voir les récompenses sont différentes en fonction du rang du navire navire de rang 5 à 7 pour avoir fait uniquement une partie que ce soit coopérative ou aléatoire mais moi je vais vous encourager si vous avez beaucoup de bateaux à les faire en coopération ça va beaucoup plus vite et ça garantit la victoire donc si vous gagnez la partie vous allez gagner avec un navire de rang 5 à 7 750 charbon pour chacun de vos navires joués donc le but étant de jouer une partie avec chacun de vos navires pour les navires de rang 8 à 9 vous allez gagner 75 aciers pour les navires de rang 10 vous allez gagner un certificat du nouvel an et pour les super navires vous allez gagner 500 points de recherche je répète c'est pour chaque partie gagnée enfin une partie gagnée avec votre navire et vous avez la récompense donc maintenant que je vous ai expliqué ceci en fonction du nombre de navires que vous possédez donc de 0 à 99 il vous suffit de gagner une partie et de faire 300 xp minimum d'accord la condition elle est là c'est que certes il faut gagner la partie mais aussi avoir 300 xp minimum donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas validé la récompense si vous avez fait moins de 300 xp à la fin de la partie et quand on parle de 300 xp on parle pas de ce qui est affiché sur le score sur le panneau des scores de base celui où ça vous dit vous avez gagné tant de crédit vous avez fait tant de dégâts vous etc je vais vous le présenter aussi il s'agit du score brut du score de base sans modificateur appliqué qui est littéralement affiché sur le panneau où on voit tous les bateaux affichés je vais aller vous présenter ça par exemple j'ai fait une partie avec le scan actuellement donc voyez qu'ici a écrit 1113 xp mais c'est pas de cela qu'il s'agit c'est bel et bien dans score de l'équipe et on voit que ici j'ai fait 435 xp de base donc pour en revenir à mon à ma note d'actualité alors ça va mettre un peu de temps pour la retrouver parce que ça ne la sauvegarde pas j'y retourne hop c'était celle ci on redescend un peu c'était plus bas voilà nous y sommes donc pour revenir à ce que je vous disais on parle bien donc d'une victoire et de minimum 300 xp de base si vous possédez 100 à 200 navires et que vous arrivez à faire minimum 400 xp vous aurez une récompense additionnelle etc si vous avez 200 à 300 bateaux fin 299 vous pourrez avoir jusqu'à deux récompenses additionnelles pardon si vous faites plus de 800 d'xp bon je vais pas aller plus loin qu'est ce que c'est que ces récompenses additionnelles et d'ailleurs on voit qu'ici il ya un petit 300 xp avec un petit astérix un peu partout et c'est écrit ici le petit astérix est égal à base xp in one battle donc c'est vraiment l'xp de base que je vous ai expliqué plus tôt donc qu'est ce que c'est que le nombre de récompenses additionnelles et ça c'est pas spécifié dans la note je retourne à mon port donc déjà un pour vous montrer quel est ce petit symbole on le voit ici voyez et quand je passe le curseur dessus ça écrit récompenses festives rapporter n'importe quelle bataille ou obtener 300 points d'xp de base en une seule partie alors a priori c'est pas forcément une victoire ça peut être juste 300 xp de base ou une victoire je pensais que c'était les deux à vérifier mais bon peu importe 300 xp de base ça s'obtient assez facilement en bataille coopérative si vous faites pas n'importe quoi donc il est quand même plus rapide aller débloquer ces récompenses en bataille coopérative qui va prendre moins de cinq minutes qu'une bataille aléatoire qui vous prendra probablement 20 minutes et ce petit récompense fessive c'est exactement ce que j'avais décrit c'est à dire que du tier 5 au tier 7 ça va être 1500 charbon je crois du tier 8 au tier 9 ça va être 750 acier ou je sais vous oui 750 acier je crois que c'était ça vous pourriez retourner je vérifie au cas où peut-être que c'est écrit ah voilà c'est 750 charbon tout est écrit en fait quand on passe le curseur dessus il suffit d'être un peu attentif donc voilà pour les navires inférieurs au tier 7 c'est enfin entre tier 5 et tier 7 c'est les 750 charbon pour les navires au dessus c'est 75 acier pour des navires encore au dessus vous avez eu la liste tout à l'heure je vais pas y revenir dessus donc quand vous voyez qu'il ya ce petit symbole il vous suffit donc d'aller faire une partie et de remplir ces conditions là pour avoir la récompense si vous dépassez cette fameuse récompense des conditions les fameuses récompenses additionnelles ça va être simplement une récompense qui va être affichée ici et qui va vous dire peut-être récupérer sans lancer de bataille c'est tout simplement ça c'est en fait c'est pour gagner du temps si vous faites une partie exceptionnellement vous êtes très fort et que vous avez plein de récompenses additionnelles mais ces récompenses additionnelles vous pouvez les attribuer aux navires que vous n'avez pas envie de jouer pour gagner du temps voilà plutôt que si admettons mais moi j'ai 136 navires et j'ai gagné deux récompenses additionnelles mais j'aurai pas 136 navires à jouer mais 134 voilà c'est aussi simple que ça donc ça peut permettre d'accélérer votre progression des récompenses pour rendre la chose un peu plus agréable un peu plus facile c'était aussi simple que cela voilà pour la première chose dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo qui est quand même très important ensuite on va retourner dans l'actualité et on va aller voir ce qu'ils nous ont mis ils ont enfin sorti du coup le système de prime de bounty en anglais et si on s'y attarde un peu dessus ils nous disent que ça commence à partir d'aujourd'hui 15 heures et du coup dans toutes les parties aléatoires vous allez faire vous allez croiser des gens qui ont un petit symbole comme ça alors ils n'ont pas représenté correctement si vous allez dans le score d'équipe vous allez avoir la liste de tous les bateaux comme je vous ai expliqué tout à l'heure l'endroit où on voit les scores de base et vous allez aussi voir cette petite cible sur certains navires donc si vous arrivez à tuer c'est que c'est à dire last it admettons malheureusement vous avez fait 58 milles de dégâts sur ce navire qui en a 59 1400 et il ya quelqu'un qui vous le vole et ben ça sera la personne qui leur a last it qui aura mis le dernier coup qui aura gagné la prime dans le cas où vous tuez la cible ça va être écrit plus bas où c'était écrit plus haut voilà reward for sky sinking bounty bon en gros pour avoir piqué pour avoir obtenu une prime vous allez avoir une boîte comme ça qui contient des bonus économiques et 500 charbon pour chaque prime abattue et ça jusqu'au dimanche 11 décembre donc ça dure pas très longtemps peut-être qu'après ils vont le renouveler et on peut se proposer en tant que joueur de prime en allant sur le discord il faut aller dans la catégorie bounty event et dans le rejoindre le salon booty sign up et pour en rouille un message un message attend ceux qui souhaitent aider à préparer les cadeaux cette année dans le salon booty sign up réagissez au message pour vous inscrire en tant que volontaire avant le début de l'événement nous vous enverrons un email à tous ceux qui sont choisis voilà les joueurs recevront un email le 5 décembre bon maintenant c'est trop tard mais malheureusement les choses sont mal faites ils l'ont sorti qu'aujourd'hui la note donc ça c'est pas notre faute c'est la leur je sais pas comment ils se sont débrouillés mais vous pouvez quand même aller abattre des primes et donc gagner quelques récompenses et pour ceux qui ont réussi à se proposer en tant que joueur ayant la prime mais pour le nombre de batailles faites ils avaient des récompenses voilà c'était le deuxième point ensuite il y a un calendrier de l'avant si vous n'avez pas remarqué il suffit d'aller pareil dans l'actualité et de cliquer sur toutes les fenêtres ouvertes allumées pardon et d'aller consulter ce qui vous demande de faire pour récupérer la récompense alors c'est plein de petits cadeaux et les fenêtres vont s'allumer au fur et à mesure donc moi je les ai déjà récupéré donc je ne peux pas pardon je baillais je ne peux pas vous dire ce ce qu'il fallait faire puisque je l'ai déjà reçu mais il vous suffit à chaque fois d'aller cliquer sur la fenêtre voilà ben là j'ai tu accomplir quelque chose sans le savoir je récupère le cadeau et de consulter toutes les fenêtres chaque jour pour vérifier que vous aviez eu voilà ils me disent remporter le code bonus partagé sur nos streams officiels donc là il faudra que je sois attentif sur les streams pour obtenir ce fameux code et pour obtenir ces petits cadeaux alors c'est vraiment à chaque fois des petits cadeaux un mais c'est toujours ça de pris ça prend pas beaucoup de temps donc là je vérifie que j'avais tout récupéré sur chacune des fenêtres en même temps avec vous voilà celle ci c'était bon celle ci c'était bon celle ci c'était bon celle ci c'était pas encore bon c'est la finale en fait si vous avez accompli toutes les tâches il vous offrira un commandant à six points un commandant spécial voyez qu'un skin de papa noël pirate et on peut déjà aussi cliquer sur les fenêtres non allumée pour voir ce qu'ils vont nous demander de faire voilà ils nous disent revenez plus tard tout simplement après il nous parle aussi que sur le discord il y a moyen de participer au calendrier de l'avant donc pareil je vous mettrai le discord en bas de vidéo mais vous pouvez aussi le trouver vous même en cliquant sur rejoignez nous en allant tout simplement dans l'actualité comme je l'ai fait moi même et donc de suivre ce qui est écrit donc chaque jour à 17 heures sur le serveur discord français un fragment d'une image de navire sera posté dans un salon dédié le premier a deviné correctement le nom du navire sera récompensé de mille jetons communautaires mais ce n'est pas tout ils font pareil sur le serveur anglais mais c'est d'autres récompenses voilà ce calendrier se déroule en parallèle à celui ci de sur le discord anglais auquel vous pouvez également participer si vous êtes authentifié sur le serveur anglais des tirages au sort vous permettront peut-être de gagner des prix en chaque jour le plus d'un peu depuis le 1er décembre deux conteneurs de navires de rang 8 seront distribués voilà et chaque jour il y a des nouveaux cadeaux vous pouvez aller les consulter directement sur le discord en cliquant bêtement sur tous les boutons en allant dans l'actualité j'avais déjà fait des vidéos tuto pour vous expliquer à quel point l'actualité était intéressante pour récupérer tout un tas de récompenses ça vous le montre encore une fois à quel point c'est avantageux donc ça je l'ai déjà vu et là après il ya il nous parle des petits cadeaux de noël ils font le récapitulatif oups ça m'a sorti du jeu ils font le récapitulatif d'un peu tout ce qu'ils ont mis des nouveaux cadeaux de noël qui sont très rentables un peu ce qu'on peut trouver les nouveaux bateaux qu'ils ont ajouté dans les cadeaux de noël par rapport à chaque année les droits prête dans l'actualité il nous faut un petit résumé voilà d'un peu tout ce qu'il y avait et tout ce que je vous ai déjà présenté voilà est ce que j'ai oublié quelque chose je ne pense pas donc comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo qu'elle vous a servi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à commenter ça aide à référencement de la vidéo à la regarder jusqu'au bout ça aide aussi à référencer la vidéo même si vous voulez la mettre en fond et m il faut quand même garder le son allumé même s'il est très faiblement audible si vous découvrez la vidéo avec cette vidéo comme d'habitude et bien n'oubliez pas de vous parrainer à quelqu'un que ce soit moi ou n'importe qui d'autre je laisserai bien entendu en bas de vidéo mon lien de parrainage pour ce faire il faut que vous ayez moins de 15 parties ou que vous soyez revenus après 90 jours d'absence et comme d'habitude si vous avez un compte peu développé n'hésitez pas à recommencer à zéro pour vous faire parrainer parce que les récompenses sont très intéressantes je mettrai en haut à droite de cette vidéo un petit épinglé qui vous dirigera vers une vidéo de tuto ultime qui explique le parrainage mais pas seulement je vous fais des gros bisous à très bientôt c'était le surfeur pour vous servir ciao ciao